Payo Libraire et l'Hebdo vous présente Marc Page. Fabio Gueda, un journaliste italien, a rencontré Enayatola Akbari, un jeune afghan de l'ethnie Azara, persécuté par les talibans et les pachtounes, dans un centre de réfugiés à Venise. De leur discussion est né le récit d'un parcours de près de cinq années entre l'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Grèce et l'Italie. Sans rancœur, Enayatola livre un parcours fait de rencontres avec des trafiquants d'êtres humains, parfois au grand cœur, souvent pragmatiques, et des relations avec des compagnons d'infortune. Juste et sensible, ce récit nous touche au cœur. Un jour, lors d'une pause déjeuner, j'ai discuté avec un garçon qui avait le visage à moitié esquinté, réduit à un sandwich, comme les hamburgers trop grillés du McDonald's. McDonald's ? Oui, McDonald's. C'est drôle. Parfois tu dis des choses comme « il n'était pas plus aucune chèvre », mais d'autres fois, tu fais des comparaisons avec McDonald's ou le baseball. Pourquoi c'est drôle ? Parce que ces choses appartiennent à des cultures différentes, à des mondes éloignés, du moins il me semble. Même si c'était vrai Fabio, maintenant, ils sont tous les deux en moi ces mondes. J'ai aimé ce texte et cette discussion pour la qualité du regard que porte le jeune Enayatola sur la vie et la pertinence du dialogue qui s'est installé entre lui et Fabio Guedda, me demandant parfois qui est le plus candide des deux. Il a souffert et pourtant sa perception de la qualité de la vie n'est pas amoindrie. Combien de personnes vivent son quotidien et le vivront ? Et combien réussissent ? Paille aux libraires et l'hebdo vous ont présenté Marc Page.